C'est ça, moi, que j'appelle des superfoods. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais tu es une foudante. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo favori de l'hiver, parce que c'est vrai qu'on vient d'enchaîner une série de vidéos qui n'étaient pas de tout repos, ni pour vous, ni pour moi. C'est vrai qu'on a fait des vidéos sur le métabolisme, des Keto Book Club, des trucs pas si faciles où il fallait quand même emmagasiner un certain nombre d'informations. Vous n'avez pas moufté, vous avez même montré de l'enthousiasme. Mais je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire une vidéo un peu plus détente, parce que c'est pas mal de temps en temps. Comme la dernière fois, j'ai fait des rubriques. Donc il va y avoir des choses sur le plan alimentaire, sur le plan complément alimentaire, des accessoires, du biohacking, des applis, des coups de cœur. Bien sûr, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à me laisser un like. Et commençons tout de suite avec la rubrique alimentaire. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer mes go-to de toute l'année, c'est-à-dire la crème MCT, vanille, Nutribe, la poudre MCT, et tous ces trucs-là, je vous en parle déjà toute l'année. Vous savez ce que c'est, vous savez où les trouver. Donc là, j'ai vraiment essayé de vous montrer des choses qui sont soit spécifiques à l'hiver chez moi, soit des trucs que j'ai découvert ces derniers mois, qui sont devenus mes favoris du moment, et que du coup, j'ai envie de vous partager. Comme vous l'avez peut-être vu dans mes dernières vidéos aussi, vous suivez mon blog, en hiver, j'essaye de consommer plus de produits de la mer, et aussi plus d'astaxanthine. Donc forcément, un de mes favoris favoris de cet hiver, ça a été le saumon Sokay. Le saumon Sokay, c'est une variété de saumon qui est plus rouge que les autres, justement parce qu'elle contient ce polyphénol, cet antioxydant qui s'appelle l'astaxanthine, qui est très important pour le métabolisme. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'écris un article, je vous le remettrai en barre d'infos. C'est un saumon qui souvent est un peu plus cher, qui n'était pas mon favori à la base, et que j'ai appris à aimer, et qui vraiment est un des trucs que j'ai consommé tout cet hiver. Dans le même ordre d'idées, il y a les œufs de poisson sauvage. Donc ça c'est des œufs de saumon sauvage que j'ai acheté à la comtesse du Baris, ça coûte une fortune, c'était 22€ la boîte. Mais les œufs de poisson, c'est très important pour tout ce qui est circulation et communication des électro-life, et également pour le bon fonctionnement des mitochondries. Et puis c'est extrêmement dense en astaxanthine. Donc je fais l'effort financier d'en acheter, je n'aime pas particulièrement ça. Pour avoir goûté plusieurs sortes, je trouve que les œufs de truite c'est beaucoup plus goûteux, c'est même moins cher, donc là j'avais fait laisser que les œufs de saumon, mais je pense que je retournerai sur les œufs de truite, mais de toute façon c'est bien de varier. Je consomme régulièrement des pâtes à base de konjac, j'ai l'habitude d'essayer plusieurs variétés, et j'ai découvert par hasard une variété que j'adore et que je voulais absolument vous montrer. Ce sont celles-ci, ce sont des pâtes de konjac, mais façon udon. Du coup il y a plus de mâches, j'adore manger ça le matin avec du saumon et de la crème. En tout cas je les ai trouvées sur Amazon, donc si je les retrouve je vous mettrai le lien en barre de description de mémoire, c'était autour de 2,50€ le paquet. J'ai remarqué qu'au niveau de mes matières grasses, j'avais une consommation qui avait tendance à être saisonnière, que j'ai des matières grasses que je préfère en hiver, et des matières grasses que je préfère en été. Et c'est vrai qu'en hiver j'ai vraiment une attirance pour le gui. J'en goûte plein, et du coup je commence à savoir lesquels j'aime le mieux. J'aime beaucoup beaucoup le gui de Nutribe. Le Nutribe vraiment je le trouve très savoureux, et c'est vrai qu'il est pas cher du tout sur le site. Mais là j'en ai découvert un autre à la vie claire, c'est celui de la marque Bayver. J'aime vraiment bien la marque Bayver, c'est une marque que j'ai découvert au Halle de Lyon, où ils font des produits genre beurre, crème, fromage, venant d'animaux nourris à l'herbe. Donc c'est vraiment, c'est du beurre de pâturage, du fromage et de la crème de pâturage. Leur beurre cru est très bon, leur crème est très bonne, et j'avais jamais goûté leur gui. Et il a été référencé à la vie claire, c'est Élise qui me l'a fait acheter, parce que j'avais même pas eu l'idée de l'essayer, et il est vraiment très très bon. Alors forcément il est plus cher, parce que c'est vrai que si vous comparez au Nutribe, pour un gros pot, vous payez quasiment rien, même chez Goketo c'est pareil, ici c'est un petit pot de 150 grammes, et qui coûte 6 euros et quelques. Mais moi ça m'a bien dépannée au magasin, je le trouvais vraiment très savoureux, très onctueux, pas granuleux. Et voilà, si vous avez un vie claire à côté de chez vous, essayez-le, parce qu'il est très bon. Et s'ils l'ont pas dans votre vie claire, demandez-le, parce qu'ils peuvent commander. Je suis désolée, j'ai des traces un peu rouges comme ça sur le nez, c'est parce que je porte beaucoup mes lunettes, les lunettes dont je vous parlerai un petit peu. Toujours dans la rubrique alimentaire, mes côtés plaisir. Je vais vous montrer mon aliment, vraiment coup de cœur, mon aliment plaisir, que j'ai beaucoup changé mes routines alimentaires et mes timings alimentaires ces derniers temps. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo là-dessus, mais j'ai vraiment adapté à l'hiver. Je prends mon dernier repas assez tôt, et quand je le prends au magasin et que j'ai pas le temps de faire un repas complet, j'adore manger quelques cuillères des beurres de chez In Cacao. Donc vous le savez, parce que vous m'avez vu en déguster en vidéo, j'ai une passion pour celui à la macadamia. Là je vous montre le pot, mais comme vous pouvez le voir par transparence, il est quasiment vide. J'adore tellement que j'ai pas pu attendre de faire cette vidéo. Et de toute façon, quel était l'intérêt de vous le montrer entier ? L'important c'est que vous voyez ce que c'est. Donc moi je prends le macadamia, parce que évidemment la macadamia c'est celle qui m'intéresse le plus, parce que c'est la plus basse en acide phytique, c'est la plus basse en oméga-6, donc c'est la plus assimilable et la moins inflammatoire. C'est aussi une des plus chères. J'ai pris aussi pour essayer la noisette, parce que la noisette c'est pas l'idéal, ça contient des oméga-6, mais c'est relativement plus bas en acide phytique que les autres. C'est pas parfait, mais c'est voilà, un petit peu mieux. Donc j'ai voulu goûter la noisette, et c'est vrai qu'elle est très très bonne aussi. Et alors vous connaissez ma passion pour le beurre de cacahuète, je sais qu'il faut pas en manger, j'essaye d'en consommer le moins possible, parce que c'est vraiment la cacahuète la plus inflammatoire de la bande, la plus mauvaise de la bande. Donc quand je veux me faire un petit plaisir, un petit cheat, et ben je préfère acheter chez In Cacao un petit pot de sel à la cacahuète, comme ça je sais que ça va limiter quand même ma consommation. Tous leurs beurres sont faits avec des MCT, et aussi du beurre de cacao rajouté, donc ça donne une texture beaucoup plus onctueuse, mais ça donne aussi des macros qui sont meilleurs, une assimilation qui est meilleure, en fait un produit général qui est meilleur. Donc quand je mange de la cacahuète, et que je veux de toute façon, le but c'est de me faire plaisir, ben je préfère prendre un petit produit comme ça, qui sera, c'est sûr, plus cher, mais qui va me satisfaire, ça va rester raisonnable en termes de quantité, plutôt que de prendre un énorme pot, que je vais en surconsommer, ça sera pas si bon que ça, enfin voilà. Mes goûters en hiver ressemblent souvent à ça, c'est une boisson de grasse avec du collagène, et une ou deux cuillères de ce genre de beurre, je vais prendre ça dehors, pendant que le soleil est en train de se coucher, et avant de retourner bosser au magasin, et je vous avoue que j'adore mes goûters, j'adore. Et alors justement, j'avais terminé mon collagène Great Lake, je savais pas trop si j'avais racheté celui-là, si j'allais tenter plutôt une autre marque, et en fait j'ai découvert par hasard, qu'une cacao faisait du collagène. Et je vous avoue que c'est très rapidement devenu un de mes favoris de cet hiver, un de mes favoris du goûter. Donc c'est un multi-collagène, vous avez à l'intérieur du collagène marin, du collagène bovin, vous avez du type 1, du type 2, du type 3, du type 5. Au niveau du collagène bovin, il va être issu des articulations de la gélatine, mais aussi de la peau, c'est du collagène grasse faide. Au niveau du marin, je crois qu'il est issu du cabillaud, pour le type 5, c'est du collagène qui est issu de la membrane de l'œuf. Ce qui est important de savoir sur ce collagène, c'est que la taille des particules, la taille des molécules est beaucoup plus petite que dans les collagènes hydrolysés classiques. Et cette différence au niveau de la taille des particules va favoriser une meilleure absorption pour l'organisme. Ils ont aussi ajouté de l'acier dihaluronique et de la vitamine C, pareil, pour optimiser l'absorption de ce collagène dans l'ensemble des parties du corps. Ils ont aussi ajouté en très très petite quantité de la vanille et du ribose pour corriger un peu le goût désagréable du collagène. Si vous voulez en savoir plus, pareil, sur le ribose, qui est un sucre qui n'affecte pas la glycémie, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a toutes les informations sur le site. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très facile à consommer, facile à mélanger, avec un goût qui n'est vraiment pas mauvais. Le goût de collagène n'est vraiment pas marqué. Moi, je le mange souvent avec une petite cuillère de cacao. Et vraiment, ça passe tout seul. Et je l'adore, je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Alors, le mix de tout ça, c'est-à-dire les différents types de collagène, l'acide hyaluronique, le ribose, la vanille, etc., c'est eux qui le font. Donc c'est vraiment un mix qui est particulier à la marque. Bref, si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre chose, les beurres, le collagène, la poudre M-City, le chocolat, etc., vous avez moins 10% sur tout le site avec le code 1KJOHN en deux mots. Si vous mettez en un mot, ça ne marche pas. Et c'est un code permanent, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Pour tous ceux qui ont du mal à consommer du foie de bœuf, du foie de volaille, ce genre de choses, parce que vous trouvez que c'est dur à manipuler, à trouver, que vous n'aimez pas le goût. Je vous propose d'essayer le foie de morue. Moi, j'ai découvert celui-ci qui est avec une touche de citron que j'achète en magasin bio, à la Viclair et autres. Je trouve que c'est très pratique quand on ne sait pas quoi manger. C'est quand même l'enca le plus nutritif et le plus clean que vous puissiez faire. Ça se glisse facilement dans un sac, ça se laisse traîner dans la voiture, ça se laisse traîner dans un casier. Alors, on n'a pas très très bonne haleine après. Faut le dire. Mais si vous avez la possibilité de vous laver les dents, ça sera parfait. Ça va être très très riche en oligo-éléments, ça va être très très riche en vitamines liposolubles. C'est ça, moi, que j'appelle des superfoods. Passons à la rubrique des compléments alimentaires. Je ne vais pas vous parler de choses que vous connaissez déjà, comme les huiles de krill, le magnésium, etc. Je vais vous parler de trucs qui sont rentrés plus récemment dans mes routines. Je vais vous parler d'abord de l'eau de quinton, qu'on appelle aussi le plasma marin. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à prendre de manière régulière. En fait, c'est de l'eau de mer qui a été purifiée, mais d'une façon particulière pour pouvoir garder l'ensemble des minéraux. Ce sont des ampoules que vous allez craquer et mettre dans de l'eau. Je m'aperçois que je suis complètement déshydratée en faisant cette vidéo, donc je vais le faire avec vous. Vous prenez un peu d'eau, vous prenez un minimum de deux ampoules et vous craquez vos ampoules à l'intérieur et vous buvez. Alors, deux ampoules dans de l'eau, ça n'a franchement aucun goût. Alors, vous allez me dire, pourquoi prendre ça si on fait déjà attention à ces minéraux, si on prend déjà du magnésium, du sodium et puis qu'on fait attention à avoir une alimentation riche en potassium ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la majorité d'entre nous, pas tout le monde, mais la majorité, on travaille beaucoup à côté d'écran. Le problème d'être constamment à proximité de ces appareils qui émettent énormément de MF, d'ondes qui ne sont pas très bonnes pour nous, c'est qu'entre autres, ça nous déminéralise énormément. Ça nous stresse, ça fait plein de choses, mais ça nous déminéralise aussi. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui font attention à bien boire, mais qui sont quand même déminéralisés et ça, je m'en aperçois de plus en plus en coaching, je m'en aperçois pour moi aussi qu'on se déminéralise vite et puis, il ne faut pas oublier qu'en cétogène, comme on produit beaucoup moins d'insuline, on perd plus ces minéraux. Moi, je bois de l'eau qui est filtrée par ma berkeille, mais c'est vrai que j'essaie vraiment au quotidien d'enrichir mon eau avec du quinton. Alors le quinton existe en version hypertonique dans les boîtes bleu foncé qui s'adresse plutôt aux personnes qui vont être en carence, très déminéralisées ou fatiguées. Moi, souvent, les personnes que je vais avoir en phase d'adaptation et qui ont un gros coup de fatigue et qui ont besoin d'un coup de fouet, je vais leur demander de prendre un quinton hypertonique et peut-être de prendre un plus gros dosage, des fois jusqu'à 3-4 ampoules par jour. Puis, vous avez la version isotonique qui s'adresse plutôt aux personnes qui ne sont pas particulièrement carencées mais qui veulent ne pas se déminéraliser. Alors, on m'a fait la remarque l'autre jour en me disant c'est un peu de l'arnaque le quinton isotonique parce que c'est juste que c'est plus dilué. Je pense que c'est un peu plus fin que ça parce que l'idée de l'isotonique, iso, c'est pour dire égal, c'est d'imiter l'équilibre des minéraux tel qu'il est à l'intérieur de votre propre plasma. Ce n'est pas juste de vous bourrer de minéraux. C'est vrai que dans notre société, on a toujours cette mentalité de vouloir le plus gros dosage, le plus fort, le plus de bactéries, le plus de souches, le plus de concentration. Et on ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément ça qui marche le mieux. Regardez, l'homéopathie fonctionne exactement à l'inverse. Ce qui marche le mieux, c'est le bon signal en fait pour votre corps. C'est le signal que votre corps va reconnaître et la quantité qu'il va absorber. Donc, je ne pense pas que l'isotonique ce soit juste le fait d'avoir foutu de l'eau dans de l'hypertonique. On essaie vraiment d'avoir une recherche assez fine de l'équilibre du plasma marin. En fonction des périodes et en fonction de mes besoins, je vais prendre plutôt de l'isotonique ou plutôt de l'hypertonique. Je sens que ça fait une différence dans mon quotidien sur mon degré d'hydratation. Je vous avais certainement fait cette expérience désagréable. Vous avez bu la quantité qu'il fallait, mais vous sentez que vous êtes quand même déshydraté. Le fait de prendre du quinton isotonique ou hypertonique ne se substitue pas à une prise de sel, ne se substitue pas à une prise de magnésium parce que ce n'est pas assez dosé à l'intérieur pour que ça puisse vous dispenser d'en prendre, je pense. Deuxième favori complément de l'hiver et sujet brûlant d'actualité, la vitamine D. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a un projet de loi qui essaye de passer en ce moment pour faire interdire la vitamine D dans les magasins comme les magasins bio, les parapharmacies, les boutiques en ligne. C'est un projet de loi qui prend excuse sur le fait qu'il y a eu un cas d'intoxication avec un énorme dosage. C'est impossible de s'intoxiquer avec une vitamine D sous forme huileuse. Il se trouve qu'on peut tout à fait ne pas prendre de vitamine D additionnelle si on passe assez de temps dehors pendant les mois où on a des UVB et on peut synthétiser de la vitamine D. Sauf qu'il y a une bonne partie d'entre nous qui vivons pas mal à l'intérieur, travaillons à l'intérieur et n'avons en gros que trois semaines pendant nos vacances l'été pour vraiment synthétiser de la vitamine D. Donc on se retrouve tous un peu carencés au moment où, entre octobre et février, on ne peut pas synthétiser de vitamine D parce qu'on n'a pas les UVB qu'il faut pour ça dans notre latitude. Donc pour tous ces gens-là, et j'en fais partie, c'est quand même bien pratique d'avoir un petit supplément en vitamine D. Je n'ai jamais conseillé à qui que ce soit de prendre un gros dosage. L'intérêt, c'est de prendre un dosage qui limite ce que votre corps aurait naturellement synthétisé au contact du soleil. Alors moi, j'avais acheté celle-ci chez Desplantes, mais c'est vrai que je ne l'achète plus parce que mon code promo chez Nutrienco me donne droit à une vitamine D offerte. Donc si vous achetez par exemple votre magnésium chez Nutrienco ou si vous achetez d'autres trucs, la spiruline, la biotine, que sais-je encore, vous pouvez utiliser mon code promo SUPERKETOD et il vous offre une vitamine D à partir de 60€ d'achat. Donc moi, j'avais acheté ça parce que j'en achète régulièrement, mais c'est vrai que maintenant, je n'en achète plus parce que grâce à mon code promo que j'utilise aussi, je me suis fait un petit stock de vitamine D de chez eux. La seule différence, c'est que ça, c'est une vitamine D de source animale issue de la lanoline et que la vitamine D qu'il vous offre est issue du lichen boréal et donc c'est une source végétale. Mais les deux fonctionnent relativement bien. Moi, ce que je vous conseille quand même de faire, alors on ne sait pas si cette loi va passer, on ne sait pas ce qui va se passer, mais moi, dans le doute, je vais faire des réserves parce que c'est sûr que si ça passe, il va y avoir une augmentation des prix, une plus grande difficulté d'approvisionnement. Donc pensez bien, si vous achetez chez Nutrienco, utilisez mon code promo pour l'avoir gratuitement. Sinon, vous pouvez en trouver dans les magasins bio, vous pouvez en trouver dans les parapharmacies et puis ça se garde relativement longtemps. En général, vous avez trois ans de DLC. On va passer maintenant à la rubrique accessoires, accessoires plutôt orientés biohacking, évidemment. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, mes derniers lives, vous savez que je m'intéresse beaucoup plus à mon hygiène de vie par rapport à la lumière, je m'intéresse beaucoup plus à mes routines par rapport à la lumière. Donc forcément, mes favoris vont être liés à ça. Mon premier favori, ça va être des lunettes pour vous protéger des lumières bleues. Les lumières bleues, on en est bombardés sur les écrans, sur les LED, dans nos intérieurs. Ce sont des lumières qui font fortement augmenter le cortisol et le stress, qui font fortement augmenter par voie de conséquence votre glycémie, votre insuline, qui peuvent avec le temps générer de la résistance à l'insuline. Et c'est vrai que depuis que je fais très attention à mon hygiène de vie lumière, ma glycémie a énormément diminué alors que je ne fais attention à rien. Donc c'est vraiment spectaculaire la différence que ça a fait. Tout ne tient évidemment pas aux accessoires, ça tient aussi à certaines routines que j'ai mises en place et certaines habitudes d'aller dehors. C'est vrai que depuis ma dernière vidéo routine, j'ai déjà pas mal changé mes routines. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous partage les nouvelles, n'hésitez pas à me le dire que je vous le fasse parce que j'ai fait beaucoup de changements. Mais bref, même si les routines ont changé, les accessoires m'ont beaucoup aidé. Et ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé sur mon blog ou ici, des lunettes qui filtrent les lumières bleues. j'en ai acheté plusieurs paires. Celles-ci, c'est les moins jolies mais c'est celles que j'ai trouvées les plus novatrices parce qu'en fait, vous voyez, dans une paire, vous avez trois paires. Clip-on, un, deux et trois. Donc vous avez celles-ci qui ont un verre relativement clair et qui est pour la journée. Oui, ok, elles sont moches. Donc ça, je les utilise quand il fait jour devant mon ordinateur ou si je suis quelque part où il y a des lumières qui ne sont pas très adaptées. Vous avez ensuite le deuxième filtre qui se met pour le soir à partir du moment où le soleil se couche jusqu'à 19h. Et le dernier filtre qui est pour quand il fait nuit, le matin et le soir. Alors ça, c'est la marque Vivareis qui fait ça. C'est assez cher. J'en conviens, c'est cher. Et c'est aussi pas le plus esthétique. C'est pour ça que j'ai aussi acheté une autre paire que j'utilise au magasin. Alors malheureusement, je l'ai laissée au magasin parce que c'est vraiment la paire que je mets dans mon casier. C'est la paire que je peux utiliser devant les clients au magasin sans avoir honte d'avoir un truc très moche sur le nez. Je les ai achetées sur le site d'EmerTech et c'est vrai que celle-ci, elle passe mieux et sur le site, vous allez trouver des modèles qui sont plus jolis pour la journée. Vous allez trouver des modèles daytime, vous allez trouver des modèles nighttime. Vous n'avez pas de 3 en 1 comme ça mais voilà, vous pouvez acheter deux modèles parce que c'est vrai que vous allez trouver des choses qui sont plus jolies, plus portables devant les autres, devant votre famille, etc. Je vous mettrai les références de l'un et l'autre. Je n'ai pas de code promo de réduction chez VivaRace malheureusement mais par contre vous avez moins 10% sur l'autre marque E-EmerTech. Vous pouvez retrouver tous les codes dans la barre de description. Autre favori chez E-EmerTech et que vous avez vu dans mes dernières vidéos, c'est ma lampe de thérapie à la lumière rouge. Donc c'est une technologie qui inclut de la lumière rouge mais aussi de l'infrarouge avec deux interrupteurs pour régler les deux et donc vous pouvez choisir d'utiliser que la lumière rouge à certains moments parce que c'est vrai qu'on est pas mal carencés en lumière rouge derrière les vitres, c'est ce que je vous expliquais dans mes dernières vidéos où vous pouvez choisir d'utiliser aussi le bouton infrarouge pour faire de la thérapie à la lumière rouge de plus près. Donc moi j'en suis tellement contente que ça y est, je me suis acheté le plus gros modèle que j'ai commandé il y a quelques jours donc évidemment je ne l'ai pas encore reçu ça prend un peu de temps. J'ai acheté le modèle qui s'appelle Inferno mais parce que c'est vrai que quand vous faites de la thérapie à la lumière rouge il faut à peu près passer 15 à 20 minutes par zone. Donc si vous voulez faire plusieurs zones ça vous prend du temps et c'est vrai que dans une journée on n'a pas toujours une heure à passer à faire ça donc j'ai acheté un plus gros modèle pour pouvoir faire à peu près tout le corps en 20 minutes. Pour l'instant avec ça je fais surtout le visage moi ce qui m'intéressait surtout c'est stimuler la production de collagène et en hiver j'ai tendance à avoir la peau qui n'est pas terrible et je trouve que ça m'a fait du bien c'est à dire que d'habitude en hiver je fais toujours mes vidéos avec du fond de teint et là je n'ai rien sur la peau c'est à dire que je n'ai ni sérum ni crème de jour ni fond de teint je n'ai rien et je trouve que ma peau est correcte je trouve qu'elle est bien et je trouve même qu'elle est un peu repulpée donc je suis pas mal contente j'ai très envie de tester la lumière rouge sur d'autres zones où j'ai des besoins particuliers ce modèle là le plus petit il est quand même déjà cher il coûte 250 ou 225 euros je crois et si ça vous intéresse vous avez moins 10% avec mon code et tout ça est en barre de description si vous avez besoin que je fasse une petite vidéo qui explique soit les bienfaits soit comment ça marche c'est possible que je vous fasse ça dans un format 3 minutes n'hésitez pas à me le dire autre achat que j'ai fait dans la catégorie accessoires je voulais absolument m'acheter et ça faisait longtemps que j'en voulais une une coque anti-onde parce que c'est vrai que les téléphones on les a beaucoup avec nous à proximité dans nos sacs à main certaines personnes l'ont même sur eux bon moi je le fais jamais mais c'est vrai que souvent le téléphone il est dans la pièce parfois j'oublie de mettre le mode avion parfois j'ai besoin de pas mettre le mode avion parce que j'attends qu'on m'appelle et ça m'embête beaucoup de mettre mon corps à l'épreuve de ces ondes là toute la journée toute la journée toute la journée donc j'ai acheté sur le site de MySilverShield alors ça s'appelle comme ça parce qu'en fait ces technologies anti-onde c'est des fils d'argent qui sont à l'intérieur du cuir et qui font comme des qui font comme des mini cages de Faraday si vous voulez alors c'est assez cher je crois qu'avec les frais de port j'en ai eu pour 60 euros c'est pas très joli ça fait un peu coque de yeux mais écoutez c'est pas grave le plus important pour moi c'est vrai que ça soit joli c'est que je sois protégée je regrette un peu parce que je voulais acheter ils vendent aussi plein d'autres accessoires et ils vendent un espèce de filet que vous pouvez mettre autour de la box parce que la box même quand le bouton wifi est éteint ça émet quand même pas mal d'ondes je regrette un peu de pas avoir profité pour le faire mais écoutez je suis déjà contente d'avoir ça parce que pour moi c'était le plus important deux petits favoris de l'hiver en termes de cosmétiques la crème pour les mains de chez Comptoir et Compagnie ça fait des années qu'à la vie claire je teste toutes les crèmes pour les mains à chaque fois l'hiver et à chaque fois bien à celle-là c'est vraiment une crème qui est incroyable qui a pas d'odeur qui vous laisse pas de film gras et qui est vraiment très réparatrice c'est vrai que nous au magasin on ouvre on déballe et on manipule énormément de cartons ça nous dessèche les mains et donc on a besoin d'avoir une crème qui soit très riche et celle-ci elle est vraiment top je l'adore et deuxième petit favori c'est un élixir floral d'élicris italienne ça ressemble à de l'huile c'est quasiment de l'huile j'utilisais le matin pour faire mon massage pendant un moment j'utilisais l'huile de rose musquée et c'est vrai que j'ai changé pour ça et que je trouve que c'est pas mal mieux l'élicris elle a vraiment des propriétés réparatrices cicatrisantes et anti-âge et je sais pas c'est peut-être spécifique à moi mais moi elle me convient très bien et je l'achète chez Aromazone et ça coûte pas cher du tout je sais plus mais je crois que c'est autour de 5 euros dernier favori de cette vidéo qui est un coup de coeur vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes obligés de porter toute la journée des masques et que moi si je dois porter un masque je veux que ce soit un masque en tissu et je veux aussi qu'il soit joli donc je n'arrête pas de fouiller sur Etsy et partout pour trouver des masques qui soient à la fois qui tiennent bien dans le temps et qui soient jolis et là j'ai trouvé une petite boutique française qui s'appelle The Black Manor alors je l'ai trouvé sur Etsy mais j'ai acheté sur son site parce que les pauvres en fait Etsy prend des frais énormes aux petits créateurs donc si vous trouvez un créateur sur Etsy essayez toujours d'aller acheter sur son site parce que vous lui vous lui permettez de gagner plus d'argent en fait je vous montre tout de suite mon préféré c'est celui-ci ce sont des masques qui ont le petit pli ici pour le nez et une petite armature ici comme ça ça tient bien c'est élastiqué ici vous réglez vous-même et ça tient avec un élastique donc ça vous sert pas en taille j'ai pris une taille 2 je pense que quand je repasserai commande je prendrai peut-être une taille 1 parce que je le trouve un petit poil grand pour moi mais franchement du coup il y a la place pour respirer à l'intérieur et ils sont super beaux j'ai pris aussi celui-là donc je ne sais pas si vous verrez mais c'est une sorte de tulle avec des pois au-dessus ici c'est tout brodé les finitions sont super et j'ai pris aussi celui-là que je n'ai pas encore porté voilà la créatrice elle fait aussi des vêtements des sacs elle fait aussi des objets de décoration il y a vraiment des choses super sur son site et franchement en prix c'est abordable donc allez la voir vous pouvez la retrouver sur Instagram vous pouvez la retrouver aussi sur son site The Black Manor et je crois alors moi je ne savais pas au moment de l'achat mais elle m'a dit qu'elle avait un code promo de 10% donc avec le code welcome vous avez moins 10% sur son site sur vos achats je crois que ça marche sur la première commande mais je ne suis pas trop sûre c'était vraiment en culture pour moi et puis je trouve que c'est cool d'encourager les petits créateurs parce qu'on sait très bien que ce n'est pas facile pour eux quand ils démarrent moi j'ai une copine qui démarre aussi sa boutique quand on commence on a plein de frais on n'a pas beaucoup de ventes enfin voilà j'ai trouvé que c'était cool de faire marcher une petite boutique et en plus une petite boutique en France alors petite intermède filmée quelques jours après dans un tout autre outfit je m'aperçois que j'ai totalement oublié de vous parler des applis il y avait deux applis dont je voulais vous parler la première s'appelle The Minder elle est gratuite c'est une appli qui va très bientôt nous être utile quand on commencera à avoir des UVB donc il suffit de renseigner un certain nombre de choses au niveau de votre type de peau et au niveau de là où vous habitez et l'appli va vous dire à quel moment de l'année et à quel moment de la journée vous allez avoir les UVB suffisantes pour synthétiser de la vitamine D ça va aussi vous aider à savoir combien de temps vous devez rester dehors pour avoir la dose minimale combien de temps vous pouvez rester dehors sans brûler sans cramer en fonction de votre type de peau donc c'est une appli qui pour l'instant ne sert à rien mais qui va très prochainement nous être utile et la deuxième appli dont je voulais vous parler est un complément à celle-là ça s'appelle Circadian Lifestyle pour celle-là en fait le basique de l'appli est gratuit la partie qui nous intéresse est payante donc moi pour l'instant je ne l'ai pas acheté mais je pense que je vais certainement le faire celle-ci elle est un petit peu plus précise sur le rythme circadien elle va vous permettre de savoir à quel moment de la journée vous avez des UVA à quel moment de la journée vous avez des UVB cette appli-là elle est intéressante si vous voulez un peu essayer de changer votre mode de vie et que vous voulez changer vos routines par rapport à la lumière que vous voulez prendre plus la lumière donc vous pouvez installer des rappels pour aller au soleil à la période où il y a des UVB pour aller au soleil à la période où il y a des UVA pour aller au soleil au lever et au coucher comme je n'ai pas débloqué la partie payante je ne sais pas encore toutes les options qu'il y a mais comme je vous disais je vais certainement le faire en tout cas c'est deux applis dont le basique est gratuit que vous pouvez essayer voir si ça vous convient et voir si ça vous est utile voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous a détendu vous a fait découvrir des produits n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans tout ça si vous avez un truc qui vous a tapé dans l'œil et puis qui vous plaît bien si vous avez des questions des interrogations sur les produits moi je pourrais vous en parler si je les aime c'est que je les connais je sais comment m'en servir et j'aime bien en parler donc n'hésitez pas n'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada